Salut, ici François et bienvenue sur Aux Frontières du Possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux Frontières du Possible. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui me passionne profondément, on va parler encore une fois de la musique. Dans cet épisode, je vais te partager 4 choses étonnantes sur la musique qui te permettront peut-être de changer ta vision des choses et d'en apprendre un peu plus sur les pouvoirs extraordinaires de la musique. T'es prêt ? Alors c'est parti ! Tu le sais sûrement, la musique est absolument partout. On la retrouve dans nos supermarchés. Elle accompagne les pubs à la télé, les matchs de foot. Elle nous accompagne dans le métro, dans le bus, quand on prend l'avion, quand on part en voyage, quand on est en famille, quand on est avec des amis. Bref, elle est partout. Et peut-être que tu t'es déjà rendu compte sur toi-même de ses pouvoirs extraordinaires. Par exemple, tu écoutes une musique que t'as pas entendue depuis une dizaine d'années et là, comme par magie, tu fais un voyage dans le temps. Tu te retrouves au moment même où pour la première fois, tu as écouté cette musique. La musique a aussi le pouvoir de contrôler nos émotions. Elle peut nous rendre tristes, nous rendre heureux, nous rendre mélancoliques, nous donner de l'énergie pour faire du sport et aller au bout de nos projets. Bref, la musique, pour moi, c'est quelque chose que je considère comme magique. Mais le problème avec la musique, c'est que pendant longtemps, on ne savait pas vraiment d'où elle venait. Pourquoi elle avait ses effets exceptionnels sur le cerveau, sur nous ? Et surtout, pendant longtemps, on ne savait pas vraiment l'interaction qu'il y avait entre la musique et notre cerveau. Mais ça, c'était avant. Désormais, ça a changé. En fait, je viens de finir la lecture du livre « This is your brain on music ». Un livre qui décrit justement les interactions de la musique sur notre cerveau, sur nous, sur l'évolution de l'être humain, et qu'est-ce que la musique peut nous apporter. Qu'est-ce que la musique nous apporte au quotidien ? Quels sont ses bénéfices et ses pouvoirs sacrés sur nos corps, sur nous ? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode qui est basé sur cette lecture. Si pendant longtemps, on n'arrivait pas vraiment à cerner les pouvoirs de la musique sur nous, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas encore les outils adaptés et les connaissances. Mais ça, ça a changé parce que désormais, avec les nouvelles technologies, on peut vraiment se rendre compte avec précision de comment la musique agit sur notre cerveau, sur quelle zone du cerveau elle agit particulièrement, pourquoi elle agit et comment elle fait tout ça. Et aujourd'hui, on est encore plus capable de comprendre ces données, de les analyser et de les réutiliser grâce à l'avancée exceptionnelle des neurosciences. C'est grâce à toutes ces avancées que ce livre a pu voir le jour. Et c'est surtout grâce à ces avancées et à ces technologies que je peux aujourd'hui te présenter les quatre choses les plus étonnantes sur la musique. La première, ça a à voir avec l'évolution. Il y a beaucoup de théories sur l'évolution de l'être humain et la musique. Mais celle qui semble faire l'unanimité dans le cercle des scientifiques, c'est que la musique a eu un rôle considérable dans l'évolution de l'être humain. En fait, la musique a énormément de similitudes avec le langage humain. Tellement que certains scientifiques pensent que la musique est tout simplement un précurseur du langage. C'est à partir de la musique que des êtres humains ont réussi à développer le langage. Et c'est pas tout. Et selon certaines théories scientifiques, la musique aurait été un atout considérable pour la sélection naturelle et la reproduction. Parce que tout simplement, le fait de voir un être humain danser, chanter, ça sous-entendait deux choses extrêmement importantes quand on choisit son ou sa partenaire. Premièrement, ça prouve que la personne est dans une très bonne condition physique et mentale. Parce que comme tu le sais certainement, si on est capable de danser, de chanter, ça veut tout simplement dire qu'on est en bonne forme. Et la deuxième chose très importante, c'est que ça prouvait d'un certain niveau de confort. Parce que tout simplement, si une personne a le temps de danser, de chanter, surtout à l'époque de nos ancêtres, ça voulait dire tout simplement qu'elle avait déjà fait face à ses besoins primaires. Elle avait accumulé assez de nourriture. Elle avait un abri. Et donc, c'était un très bon partenaire. Ça prouvait tout simplement d'un assez haut niveau de richesse, de confort et de forme physique et mentale. C'est en ce sens que certains scientifiques pensent que la musique a joué un rôle considérable dans l'évolution de l'espèce humaine. Deuxième chose complètement étonnante sur la musique, c'est que la musique permet de voir l'avenir. La musique est tout simplement l'art de la prédiction. Tu t'es certainement rendu compte de ça par toi-même. Par exemple, je sais pas, t'es à un festival, à un concert. Tu connais pas l'artiste qui est en train de jouer sur scène. T'es là, debout, tu regardes le concert et tu ressens au fond de toi les émotions que transmette la musique. Et surtout, tu sais au fond de toi, d'une manière totalement instinctive, ce qui va se passer. Tu sais que la musique va monter, que ça sera bientôt le climax et que ça sera le moment de s'en donner à cœur joie. En fait, la musique, c'est tout simplement quelque chose qui se passe dans le temps. C'est un peu l'art de façonner le temps à sa façon. Un son, une chanson est tout simplement une sculpture du temps. Ça veut dire que les compositeurs, les créateurs de musique, arrangent la musique d'une manière totalement particulière, d'une manière pensée, pour qu'on puisse la prédire, mais pas trop. En fait, la plupart des compositeurs, surtout les bons compositeurs, divisent la musique en plusieurs parties, suivant leur niveau d'intensité. Ensuite, ils entremêlent ces parties d'une manière totalement cohérente pour jouer sur le niveau de tension de la musique. Pour qu'on puisse la prédire, mais pas trop. En fait, l'art de la composition est tout simplement le fait de jouer avec la tension musicale. Troisième chose complètement étonnante sur la musique, c'est que la musique a un lien étroit avec la mémoire. On pourrait même dire qu'ils sont frères. En fait, la musique laisse une empreinte dans le cerveau qui est réactivée quand on écoute une musique particulière. T'as certainement remarqué ça par toi-même. Peut-être qu'il y a une dizaine d'années, t'étais fan d'une chanson particulière. Et peut-être que cette chanson particulière, qui t'a procuré tant de plaisir, il y a une dizaine d'années, tu l'as réécoutée il n'y a pas longtemps, et là, comme par magie, t'as fait comme un retour en arrière. T'as voyagé dans le temps. Tu t'es retrouvé là, dans ta tête, avec les mêmes émotions que la première fois où t'avais écouté cette musique. En fait, les sons à la musique sont un peu les clés de notre mémoire. Alors, chaque son, chaque musique est liée avec des souvenirs précis et peuvent nous permettre de voyager dans le temps et de retrouver les émotions et les mémoires de la première fois où on écoutait ces musiques. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la musique et la mémoire partagent les mêmes régions du cerveau. En fait, les mêmes régions du cerveau sont sollicitées quand on écoute de la musique ou quand on se souvient d'une information précise. C'est de là que vient justement ce lien étroit entre la musique et la mémoire. La quatrième et dernière chose étonnante sur la musique, c'est que nos préférences musicales sont prédéterminées. Quand je dis qu'elles sont prédéterminées, je veux tout simplement dire qu'on commence à écouter de la musique dans le ventre de notre mère. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à développer nos goûts musicaux. Et surtout qu'on commence à déterminer, à cibler nos goûts musicaux futurs. Une expérience a été réalisée par les scientifiques. On a donné une musique particulière à écouter à une femme enceinte. Elle l'a écoutée à de nombreuses reprises. Puis, quand le bébé est né, lorsqu'il a eu un an, on lui a fait écouter deux musiques particulières. Une musique qui n'avait rien à voir, une musique qu'il ne connaissait pas du tout, et la musique que sa mère avait écoutée de nombreuses fois lorsqu'il était encore dans son ventre. Et à ton avis, quelle musique le bébé a préférée ? Eh ben oui, il a préféré la musique que sa mère avait écoutée alors qu'il était encore dans son ventre. Donc, cette expérience scientifique soulève le fait que nos goûts musicaux sont prédéterminés par la musique qu'a écoutée notre mère alors qu'on était dans son ventre. Donc, comme tu viens de le voir, la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire qui cache de nombreuses choses et de bénéfices totalement étonnants. Aujourd'hui, on n'en a vu que quatre, mais il y a encore des dizaines et des dizaines d'autres. Donc, pour résumer rapidement cet épisode, on a vu que la musique nous accompagnait absolument partout. Mais le problème était que pendant longtemps, on ne savait pas vraiment d'où venait la musique. Pourquoi elle avait un rôle si important sur nous, sur notre corps, sur notre mémoire, sur nos émotions, etc. En fait, pendant très longtemps, la musique est restée un mystère. Mais grâce aux nouvelles avancées technologiques et surtout grâce aux avancées des neurosciences, aujourd'hui, on comprend un peu mieux des effets de la musique sur notre cerveau, sur nous. Et grâce à ça, on peut relever quatre choses totalement étonnantes sur la musique. La première, c'est que selon une théorie qui a l'air de faire l'unanimité parmi les scientifiques, est que la musique a joué un rôle considérable sur l'évolution de l'être humain. Quel est même le précurseur du langage ? Ensuite, on a vu que la musique est l'art de la prédiction, l'art de façonner, de sculpter le temps. Troisièmement, on a vu que la musique avait un lien particulier avec la mémoire, que la musique était un peu les clés de la mémoire qui nous permet de réactiver des souvenirs à volonté. Et enfin, on a vu que nos préférences musicales étaient pour la plupart prédéterminées par la musique qui a écouté notre mère alors qu'on était dans son ventre. Alors peut-être que toi aussi, tu t'es rendu compte des incroyables pouvoirs qu'avait la musique sur toi. Peut-être que tu adores écouter de la musique. Peut-être que c'est quelque chose qui te procure énormément d'émotions, de bonheur. Et peut-être que tu as déjà, toi aussi, voyagé dans le passé de tes émotions, de tes souvenirs grâce à une musique particulière. Et peut-être que tu te dis, comment est-ce que je pourrais finalement arriver à vraiment utiliser la musique pour booster mes capacités cognitives et mentales ? Comment vraiment je pourrais l'utiliser un peu comme un outil qui me permettrait de contrôler mes émotions, d'améliorer ma mémoire et de me débarrasser de certains états mentaux parasites comme le stress, l'anxiété, etc. Et bien c'est pour ça que j'ai créé il y a quelque temps une méditation guidée. Une méditation qui se compose simplement d'une musique de fond, de ma voix, et qui te permettra d'entrer rapidement dans un état méditatif, dans un état profond de relaxation et de faire un peu le vide dans ton esprit. Ce qui te permettra d'arriver à mieux apprendre, d'arriver par la suite à mieux booster tes capacités mentales et cognitives, de vivre plus dans l'instant présent et surtout de un peu te désaturer le cerveau. Si t'arrives dans une période où justement t'as envie un peu de faire le vide ou tu sens que t'as un peu trop d'informations dans ton cerveau et que ça te prend la tête. Donc cette méditation elle est totalement gratuite. Elle est au format MP3 et tu peux la télécharger tout simplement comme d'habitude en cliquant sur le lien se trouvant comme d'hab dans le descriptif, dans la description de cet épisode. Nous on se retrouve dans un nouvel épisode de Frontières du Possible. Jusqu'à là, excellente journée, semaine à toi et à très très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui c'est d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.